Cette affiche, représentant à nouveau Jeanne Avril, est incontestablement une des plus importantes et des plus rares de l'exposition. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout parce qu'elle a été directement aquarellée par Toulouse-Lautrec. En réalité, c'est là une épreuve unique. D'ailleurs, elle est même dédicacée à Stern dans l'émotion d'un premier début, Toulouse-Lautrec. En réalité, Toulouse-Lautrec reprend six ans après sa première affiche consacrée à Jeanne Avril, reprend son sujet et crée une seconde image qui, malheureusement, finalement ne sera jamais utilisée. Cette affiche est également extrêmement importante parce qu'elle appartenue à une très importante collection, la collection de Maurice l'Oncle, qui fut vendue à Paris, à la Galerie Charpentier, en juin 1959. Et à l'occasion de cette exposition, nous avons fait des recherches et retrouvé la photographie montrant l'exposition, on notera cette affiche dans l'exposition et nous reproduisons à la fois cette photographie et présentons également le catalogue. Enfin, cette affiche nous montre quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est l'interaction qu'il y a à l'époque dans l'art de Lautrec entre le japonisme et le cinéma naissant. En réalité, lorsque l'on regarde ce personnage surgissant, on a là tout le monde des lanternes magiques avec ces petites images extrêmement simplifiées, mais très dynamiques. Nous avons tout le monde du cinéma naissant avec Méliès et ces petits diablotins sortant des boîtes. Ces interactions entre l'art graphique de l'époque et le cinéma naissant sont une des choses les plus passionnantes à étudier.